salut les terfeuses salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinter rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place au pronostic du quintet du jeudi 6 janvier direction paris vincennes pour le prix erzilie trop attelé 2100 mètres 14 par temps réunion une course une indice de confiance 3 sur 5 petit retour sur le quintet du mercredi à 5 janvier c'est le 4 qui a joué les troubles faits pour les vip on a un ticket multi en 5 qui est passé ce mercredi mais c'était un ticket en flexi et c'est pas des gros bénéfices qu'on a fait alors voilà pourquoi je ne vais pas crier victoire ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 martin de bosse et on écoute son entraîneur thomas marquist martin de bosse est à la maison depuis trois semaines le matin il se comporte bien je n'ai pas beaucoup de recul avec lui cette course va m'en apprendre plus il a effectué une course de rentrée en suède avant d'arriver c'était trop dur avec son numéro en dehors ici on est bien placé en dedans je lui laisse défaire aux antérieurs il est bien ainsi alors ce que j'en pense de martin de bosse alors tout d'abord lui c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant alors martin de bosse ben ses cinq dernières courses un échec et surtout quatre disqualifications et sans exclure une surprise de sa part d'autres chevaux passeront en priorité le numéro 2 cd et on écoute jean michel bazir cd a très bien couru vendredi dernier dans le prix de bar le duc alors qu'elle affrontait de bons chevaux le raccourcissement de la distance ne va pas la déranger avec ce numéro 2 il n'y a qu'à aller tout droit jeudi je vais certainement la munir d'un bonnet fermé il y a encore quelques clients mais elle a une belle carte à jouer je suis sous le coup d'une mise à pied alors ce que j'en pense de céder il vient de remettre les pendules à l'heure dans le quintet du 31 décembre et une confirmation est attendue le numéro 3 eddie du vivier et on écoute patrick terry eddie du vivier n'a pas démérité dans la finale du grand national du trop d'autant qu'il était plaqué il a refait du pied depuis il pourra être pied nu cette fois il a décompressé un peu depuis avant de bien travailler il est assez vite en jambes l'auto start ne sera pas forcément un avantage on a hérité d'un bon numéro c'est jouable pour une place dans le quintet même s'il a pris pas mal de gains cette année alors ce que j'en pense d'eddie du vivier ben on l'a pas revu depuis son échec dans la finale du grand national du trop mais il est bien placé en première ligne il va tenter d'en profiter pour reprendre le cours de ses bonnes performances le numéro 4 elena d'icuatro bon pour elena d'icuatro on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur alors ce que j'en pense de ce numéro 4 elle est en plein dans sa catégorie elle est en forme elle a hérité aussi d'un excellent numéro et elle adore ce parcours elle est incontournable le numéro 5 always ek et on écoute eric rafin always ek a gagné avec la manière en 1 17 dernièrement sur ce qu'il vient de faire il détient à nouveau une première chance on a un bon numéro de plus alors ce que j'en pense d'always ek il vient de pulvériser l'opposition dans un super lot le 18 décembre pardon le 18 décembre là il a hérité d'un super numéro il s'annonce une nouvelle fois redoutable le numéro 6 eastwood park et on écoute françois giard est tout parc a pris la cinquième place d'un quintet alors qu'il effectuait une rentrée le mois dernier il aurait pu finir plus près s'il avait eu les coups des franches à la fin il a gagné en condition depuis les 2100 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger face à de tels rivaux la victoire est difficilement envisageable mais la cinquième voire la quatrième place reste à sa portée alors ce que j'en pense d'istoute park alors tout d'abord c'est lui le huitième numéro de mon pronostic alors istoute park il a couru quatre quintet quatre fois à l'arrivée il vient de terminer cinquième de celui du 22 décembre et ce jour là c'était une rentrée des progrès sont attendus attention à lui le numéro 7 freeman et on écoute laurent claude abrivar freeman m'avait déçu début décembre mais il a couru en net pardon en net progrès lors de sa dernière course avec son numéro en seconde ligne il avait dû faire un effort pour se rapprocher il s'élance cette fois en première ligne mais un peu en dehors il affiche une très bonne condition physique à l'entraînement sa place est dans le quintet alors ce que j'en pensais de freeman il vient de terminer cinquième du quintet du 18 décembre il apprécie ce parcours il a même déjà gagné dessus il peut faire mal le numéro 8 elliot d'embrie et on écoute eddie plancheneau elliot d'embrie n'était pas à l'aise lors de sa tentative du 25 novembre et a logiquement été sanctionné pour ses allures il avait mal un genou il a été soigné n'a donc pas couru depuis plus d'un mois il paraît très bien à l'entraînement il ne va pas être dérangé par la courte distance il avait d'ailleurs trotté une 11 0 sur ce parcours l'hiver dernier bien engagé il devrait accrocher une place alors ce que j'en pense d'elliot d'embrie il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière disqualification auparavant il avait enchaîné trois podiums et il n'a bien sûr plus à prouver sa compétitivité il y a de la revanche dans l'air le numéro 9 et chat josselin et on écoute nicolas bridau et chat josselin a manqué de 100 mètres lors de sa plus récente sortie on a pris l'option de ne pas courir en décembre il a repris de la fraîcheur depuis il va se présenter en bonne forme pour un engagement favorable malheureusement il a le neuf tout en dehors je l'aime autant sur les parcours de vitesse il est dans sa catégorie et aura besoin de réussite pour terminer à l'arrivée alors ce que j'en pense d'e-chat josselin il a fait ses preuves à ce niveau mais c'est vrai que ces deux derniers échecs refroidissent un peu à l'issue d'un bon parcours il va tenter malgré ça malgré ce numéro 1 de remettre les pendules à l'air le numéro 10 rocky chi et on écoute stein obstfurler rocky chi avait été malade mais il a montré qu'il revenait bien lors de sa dernière course sur les 2700 mètres de la grande piste il a bien travaillé depuis se présente cette fois au mieux sur un parcours qu'il apprécie particulièrement en seconde ligne il faut que tout se passe bien mais une place est à sa portée alors ce que j'en pense de rocky chi ses quatre dernières sorties trois échecs il a pourtant déjà plusieurs fois prouver sa compétitivité c'est une surprise possible le numéro 11 forever speed on écoute julien rafestin forever speed s'est blessé à un boulet lors de sa victoire à marseille mi octobre il a dû être soigné ce qui explique cette absence de quasiment trois mois il n'est pas spécialement affûté pour cette rentrée de plus il n'est pas confirmé à l'attelage il sera à suivre lorsqu'il se présentera au tromonté je dis il faut l'écarter je suis d'accord avec lui je suis d'accord alors ce que j'en pense du coup de forever speed effectivement c'est une rentrée totalement ferré sa discipline de prédilection c'est le tromonté qu'est ce qu'on va rajouter énorme non le numéro 12 vagabondo et on écoute salvatore minopoli vagabondo aurait pu finir plus près s'il n'avait été longtemps enfermé pour son retour en france avec les trotteurs italiens il ne faut pas chercher à faire le fort à paris vincennes il n'avait pas été déféré depuis longtemps récemment ses pieds sont restés sains il sera pieds nus à nouveau il doit affronter une opposition sérieuse néanmoins il peut prendre un peu d'argent alors ce que j'en pense de vagabondo bien la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités à vagabondo et comme d'habitude avec lui ce sera tout ou rien le numéro 13 al capone steca et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 13 alors ce que j'en pense d'al capone steca il reste sur trois échecs consécutifs et il est pourtant dans sa catégorie mais ses dernières performances sème le doute le numéro 14 vladdelranco et on écoute laurent claude abriva vladdelranco a encore eu un très bon comportement dernièrement sur ce parcours il est toujours au top et l'engagement reste correct il s'élance cette fois en seconde ligne ce qui complique un peu sa tâche cela dit s'il se fait ramener sans faire trop d'efforts il peut encore accrocher une place alors ce que j'en pense de vladdelranco il est en forme il vient de terminer deuxième du quintet du 11 décembre bon on lui compte c'est vrai quelques disqualifications dans sa musique mais dans l'ensemble il est plutôt régulier et il peut en étonner plus d'un le pronostic ça donne 5 4 7 2 14 8 3 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement sur mon commentaire épinglé pardon à jouer avec modération bonne chance choupez le moi ciao hé bien vous 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 vous